et bien bonsoir donc pour ce dernier talk de ce soir donc je vais vous parler de zig et de sa partie comp time alors je déclenche le chrono vu que c'est moi qui fait le temps d'habitude je peux pas m'auto prévenir et en plus je suis mal organisé sort donc il ya des chances que je déborde donc quand ça sonnera ce sera mort donc zig qu'est ce que c'est donc c'est un langage programmation est ce que par dans cette salle il ya des gens qui ont déjà entendu parler de ce langage non personne a six deux personnes 3 alors zig c'est un langage qui a été créé par andrew kelly en 2016 donc ça fait quelques années déjà il n'est pas encore stabilisé là actuellement ils sont sur une version 0.12 ils espèrent le stabiliser dans les années qui viennent se donner une dizaine d'années je crois pour pour avoir une v1 donc en fait les particularités de zig c'est que c'est un langage qui se qui s'apparente au c'est en fait donc il est compilé il est il est statiquement typé en fait donc il s'inspire énormément du c'est le but c'était de au lieu d'écrire des programmes en c'est d'utiliser zig pour l'utiliser comme en limitant en fait les problèmes que pouvait avoir andrew et les problèmes classiques qu'on peut avoir en c'est entre autres un des une des choses qui existent dans zig c'est qu'il n'y a pas de 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 d'ident control flow c'est à dire que quand on lit le code en fait il n'y a pas d'effet de bord qui serait activé par d'autres systèmes des macros d'autres éléments qu'on veut qu'on serait pas en train de lire actuellement qui aurait un impact sur le code en fait qu'on lit quand on lit un code source vraiment ce qui va s'exécuter par la suite en fait dans le programme donc ça c'était un des points de base un autre de point en fait c'est que le comment c'est il n'y a pas de il n'y a pas de garbage collector il faut gérer la mémoire à la main mais le but dans zig en fait c'était d'utiliser un allocator qui soit explicitement passé aux fonctions et donc qui permet en fait de pouvoir tracer directement en fait quelles sont les fonctions qui vont avoir besoin de créer de la mémoire donc c'est d'avoir ça en vue donc là on peut le voir directement en fait si lorsqu'une fonction a besoin de d'allouer de la mémoire elle va devoir attendre un allocator en paramètres comme ça il n'y a pas de surprise et du coup il a créé aussi des mots clés qui sont dfr et rdfr pour aussi faciliter en fait la gestion de ce flux de mémoire donc le dfr en fait c'est une instruction de code qui va être exécutée à la fin d'un bloc de code la fin d'une fonction ou à la fin d'un bloc si on est dans un if par exemple et rdfr lui dans le cadre d'une fonction il va s'exécuter que si la fonction renvoie une erreur donc par exemple si on commence à allouer quelque chose qu'on va vouloir retourner à notre fonction on va pouvoir créer un rdfr pour le désallouer si jamais on a une erreur dans le dans le processus de la fonction donc ça permet en fait de faciliter cette gestion là et une des grosses forces de zig en fait c'est que il s'intègre donc assez bien ou très bien avec c on peut directement importer des librairies c si on a besoin dans un code zig et donc appeler directement des fonctions c dedans une de ces grosses forces aussi c'est son système de de compilation en fait il permet de faire de la cross compilation de programmes avec son pc donc on peut sous un linux on peut générer du un code pour mac pour windows directement et il intègre aussi un build system donc ça c'est pas mal utilisé en fait c'était un point d'entrée zig dans pas mal de projets en particulier dans le monde des jeux vidéo en fait c'est on peut écrire un zip un build pour un zig un fichier donc il va être utilisé par zig pour builder l'application donc ça remplace des systèmes type make ou see make et l'intérêt d'utiliser ça c'est de bénéficier en fait de la grosse compilation pour compiler un code zig mais aussi un code c'est potentiellement un code c++ parce que zig est capable de faire ça et de gross compilé du coup directement c'est pour ces projets et et puis voilà c'est tout pas mal donc c'était un point d'entrée important alors petit disclaimer moi je suis pas développeur système je suis développeur j'utilisais des langages plus haut niveau jusqu'à présent donc du coup il ya des choses pour lesquelles je suis pas spécialiste il ya quelques mois que j'utilise zig mais mais pas plus quoi et entre autres la gestion de la mémoire manuellement c'est un challenge un peu donc un autre élément qui est intéressant dans zig et que dans lequel je voulais parler ce soir c'est comp time en fait le principe de comp time en fait c'est d'offrir un moyen d'exécuter du code ou non pas au moment du run time donc au moment où le programme s'exécute mais au moment de la compilation donc le but en fait c'est de un peu comme des macros en c c'est de on va 8 mais là on va directement utiliser le code de zig donc on n'a pas besoin d'apprendre un nouveau langage donc on va utiliser zig et c'est ce code là va s'exécuter au moment de la compilation donc pour ça il ya on va utiliser le keyword comp time donc lorsqu'on va définir un bloc de code comme time ou d'autres éléments comme time et en fait ils vont s'exécuter au moment de la compilation et non pas au moment du run time un des intérêts de faire ça en fait c'est de faire de la réflexion au moment de la compilation c'est à dire que on va être pouvoir on va pouvoir être capable d'analyser des types en particulier au moment de la compilation pour générer en fait du code ou des comportements en fait qui seront différents en fonction de ces types là au moment du run time donc un exemple de ça donc ici on a une fonction multiply qui est une fonction classique en zig qui n'a rien de particulier donc qui fait une multiplication entre deux entiers qui renvoie le résultat et donc là dans notre main en fait on va utiliser ça de cette manière là en fait on est ici on a un tableau donc qu'on déclare donc un tableau on va avoir besoin de définir une taille pour ce tableau cette taille là au moment du au moment du du run time en fait elle doit être fixe en fait elle doit être définie et donc pour la définir ici en fait on utilise comme time multiply donc en fait le principe c'est que l'appel à la fonction multiply va être fait à le moment de la compilation le résultat va être stocké dans la variable len qui va être aussi utilisé du coup uniquement au moment de la compilation et elle va être utilisée au final ici dans le pour définir la taille de notre tableau donc en fait on fait une exécution de code zig au moment de la compilation qui va générer un nouveau code qui va utiliser après pour le moment du run time en fait pour avoir une idée du coup alors ça c'est c'est une vue de l'esprit parce que en fait zig ne génère pas un code source zig avec ce compte taille là il génère directement du code machine mais grosso modo ça reviendrait à écrire directement la taille 20 en fait mais tout l'intérêt en fait c'est de pouvoir utiliser rappeler ses fonctions au moment de la compilation pour faire d'autres opérations potentiellement un autre un autre élément en fait qu'on peut utiliser c'est le bloc comme time ici donc ici on a une fonction qui fait qui s'appelle equal donc elle prend son premier paramètre ref en fait qui est donc donc là on a un slice donc un slice c'est un c'est un un slice c'est un tableau dynamique pardon c'est un ça permet de donner une portion de tableaux en fait existants et en fait il n'y a pas de ce qu'il faut savoir en zig c'est qu'il n'y a pas de sticks de type string mais pour parler d'une pour utiliser une string en fait il faut on parle de slice de d'octets pardon je vais y arriver et donc là donc mais bon grosso modo dites vous que c'est l'équivalent d'un string en général c'est utilisé comme ça et donc ici on définit donc un paramètre ref et donc ce ref là donc à cet élément comtime donc en fait pourquoi il est comtime ça veut dire que on va forcer le développeur en fait lorsqu'il va appeler equal il faut que le premier paramètre il soit connu à la compilation donc ça veut dire quoi ça veut dire qu'on va pas pouvoir passer un retour de enfin une saisie utilisateur ou un paramètre qui va être passé d'une autre manière et dynamique potentiellement donc là il faut vraiment que ça soit quelque chose qui soit connu au moment de la compilation qui peut être déterminé au moment de la compilation et donc ça va nous permettre en fait après dans notre code de faire des tests sur ce paramètre là c'est à dire que ici on va s'assurer que equal de ce premier paramètre ref est en uppercase et si jamais il n'est pas en uppercase en fait à la compilation on va échouer donc tout l'intérêt en fait de faire ça c'est on va pouvoir mettre en place en fait des assertions des règles complexes potentiellement parce que c'est du code zig mais qui vont pour vérifier par exemple le bon usage de la fonction c'est à dire que le développeur a bien envoyé une bonne valeur pour cette fonction là donc si jamais donc là dans le dans mon exemple ici je passais au premier paramètre fou en minuscule donc si j'essaie de compiler donc j'aurai directement une erreur il va m'indiquer que le premier paramètre doit être uppercase un autre usage de comptime en fait c'est de générer du code en fait pareil de cette c'est la code illusion donc c'est ici dans ce cas là en fait par exemple on va générer du code on va définir un enum donc un ensemble d'opérations possibles on va définir une fonction qui va appliquer un slice donc on va dire une série d'opérations sur un entier donc en fait il faut que la série d'opérations elle soit connue au moment de la compilation et ensuite on va faire un inline for donc le principe c'est que on va on va parcourir en fait toutes ces opérations et on va en fonction des opérations qui sont données on va générer en fait le code qui va s'appliquer sur notre sur notre notre numéro ici donc par exemple là dans ce cas là si je veux faire une série d'opérations qui est une somme une multiplication une soustraction et une autre somme on va appliquer la fonction reste dessus et du coup le au moment de la compilation on va générer le bon code en fait la loupe va être grâce aux inline va être lu et on va générer le bon code ça revient dans une vue de l'esprit ça revient sur notre cas précédent en fait il va remplacer apply par la suite d'opérations telle qu'on l'avait définie dans notre liste au départ du coup si je rappelle si derrière je fais un autre apply avec une autre série d'opérations il va générer un autre code une autre fonction en fait qui va qui va inline et en fait toutes mes opérations derrière donc ça génère du code comme ça là on peut aussi utiliser comme time pour faire oui voilà c'est un des gros usages en fait du coup de comme time c'est de faire du code générique donc le principe ici le premier paramètre qui doit être connu à la compilation ça va être un type donc le mot clé type définit un type voilà et donc là en fait on va vérifier on va on va attendre le type en premier paramètre et derrière on va attendre a et b qui vont être deux listes de ce même type en fait qu'on a défini en t et ici les quales du coup on va pouvoir parcourir nos deux listes et comparer s'ils sont bien égaux et donc derrière lorsqu'on va appeler equal à l'usage en fait le premier paramètre qu'on va dire donc c'est le type qu'on va vouloir comparer et derrière on va donner nos deux listes qui sont elles dynamiques par contre le type doit être connu à la compilation les deux autres derrière c'est pas le cas donc derrière en fait zig va générer les codes les différents equal par type pour pouvoir faire ces comparaisons et donc du coup on a par ce biais là des génériques qui sont faits directement à la compilation donc ça c'est très utilisé ça c'est l'exemple de la sortie mais il faut dire que c'est très très utilisé dans la librairie standard de zig où on a plein de fonctions qui vont prendre un paramètre en premier un type justement pour faire ce genre d'opération générique deux minutes donc de la même manière on peut utiliser de l'introspection à la compilation merci donc là ici par exemple on va regarder le type qu'on nous a passé ah oui donc il y a l'enitype aussi l'enitype c'est intéressant parce que ça fait du ductyping donc en fait donc en fait le but c'est au moment de la compilation donc l'enitype on peut passer n'importe quel type et au moment de la compilation zig va regarder ce qu'on utilise concrètement dans ce type là pour valider ou non si ce qu'on a passé en paramètre au départ est correct ou pas si le type qu'on a passé en paramètre l'appelle la fonction est correct ou pas c'est très utilisé par exemple pour des pseudo interface c'est à dire par exemple j'attends un any type qui va être un writer dedans dans ma fonction je vais appeler la fonction wright en passant un string à écrire et bien lorsqu'en tant que développeur sur mon main je vais appeler cette fonction là en passant un writer là au moment de la compilation zig va vérifier que mon paramètre enfin le type de mon paramètre contient bien cette fonction là quoi donc voilà c'est vraiment une déduction en fait au moment de la compilation pour vérifier que je respecte bien ce qui a été utilisé c'est très pratique l'inconvénient c'est que à la différence d'une interface c'est que ça s'auto documente pas donc en fait souvent il faut soit soit le documenter à la main soit aller voir dans le code en fait quelle est la fonction réellement appelée pour savoir ce qu'il faut implémenter quoi des fois c'est un peu perturbant et donc on peut faire l'introspection sur ce type là pour regarder qu'est ce que c'est si c'est une structure si c'est un entier si c'est un pointeur etc et potentiellement appliquer des comportements différents et donc un dernier point qui est très utilisé aussi un library standard c'est de retourner un type donc en fait à la compilation on va passer un type par exemple la liste ici pour faire une liste générique donc on crée en retourne un type qui va être une liste correspondant pour gérer notre le type qu'on a passé en paramètres donc l'exemple d'usage ici j'ai défini un une structure un type point je crée une liste ça c'est le code d'avant en passant mon type en paramètres ça crée un nouveau type en fait qui est point liste et derrière je vais pouvoir l'utiliser comme une liste de points en fait donc j'ai implémenté ici de manière générique en fait un fonctionnement de liste qui au moment de la compilation va être va être générique pour mon type précis en fait les références il faut pas en abuser parce qu'on peut vite se paumer surtout quand il ya des fonctions qui appellent d'autres fonctions derrière faut faire un peu attention mais en fait c'est important de le connaître quand on commence parce qu'encore une fois la librairie standard en utilise beaucoup des fois c'est un peu perturbant si c'est hors d'any type ou de camp time type donc voilà c'est quelque chose qui est intéressant à connaître dans zig quand on débute je vous conseille si vous faites du C ou du Langue du système si vous même si vous faites du Rust ou ce genre de choses je vous invite à tester zig c'est intéressant faites attention cependant pour la prod parce que c'est encore assez pas encore stabilisé donc à chaque montée de version c'est assez douloureux merci beaucoup c'est ça c'est ça c'est ça C'est parti !